Salut c'est Patrick, on est de retour à la ludothèque pour vous présenter la chasse aux monstres. La chasse aux monstres c'est un jeu coopératif dans lequel les enfants vont essayer ensemble de renvoyer les monstres au placard. Pour ça ils vont devoir faire appel à leur mémoire pour retrouver le bon jouet pour pouvoir chasser le monstre en question qui est en train de menacer le lit de l'enfant. Comme d'habitude je vais vous présenter ce qu'on trouve dans la boîte, je vous explique comment on joue, je vais vous présenter pas mal de variantes parce que le jeu a pas mal de variantes, et à la fin je reviens pour vous donner mon avis. Dans la boîte de la chasse aux monstres on va trouver 20 cartes aux monstres, on va trouver 10 tuiles objets à fond blanc, il y aura aussi 2 tuiles à fond bleu qui sont des tuiles chasseurs experts qu'on va utiliser que dans des variantes, il va y avoir 3 tuiles progression de monstres, et aussi on va utiliser la boîte placard. Alors pour la mise en place d'une partie normale de la chasse aux monstres, on va prendre les 10 tuiles jouets qu'on va mélanger au hasard et mettre face cachée, on va mettre de côté les 3 tuiles de progression de monstres, on va prendre un nombre de cartes qui dépend en fait de la durée de partie qu'on souhaite, et aussi un peu de la difficulté, donc pour une partie facile et rapide on va prendre 10 cartes seulement, pour une partie moyenne 15, et pour une partie plus difficile on va prendre toutes les cartes, donc 20 cartes. On va aussi prévoir l'espace pour pouvoir mettre une carte au-dessus, en dessous, à gauche et à droite du paquet, on va prendre la boîte placard pas trop loin, et là la partie est prête à commencer. Alors pour jouer à la chasse aux monstres, déjà au tout début de partie on va révéler une première carte, comme ceci, qui va nous dire en fait donc un premier monstre qui va venir essayer d'embêter le sommeil de l'enfant, et on va voir un jouet qui est le seul jouet qui fait peur à ce monstre, donc le seul moyen de le renvoyer au placard. Donc en commençant par le premier jouet, on va essayer de trouver en fait cet objet, donc par exemple le premier joueur pourrait retourner cette tuile là, donc là on voit que c'est un canard alors que ce monstre a peur d'un robot, donc comme ce n'est pas la bonne tuile, on va faire progresser le monstre, donc c'est-à-dire qu'on va retourner comme ça cette moitié de monstre, on va voir qu'il va commencer à changer de couleur et on va voir que ça va avoir une incidence sur le jeu. Donc le joueur suivant va continuer, il va par exemple peut-être révéler ceci, il va se tromper également, et donc on va continuer de retourner comme ça. Si le troisième joueur joue et trouve ainsi le robot, et bien on va pouvoir immédiatement renvoyer au placard ce monstre, on le met ici, et dès qu'en fait qu'il n'y a plus de monstre à côté du lit, on va en remettre un tout simplement. Maintenant on voit que ici c'est la voiture rose, pardon, c'est le camion rose qu'il faut trouver pour faire peur à ce monstre, et donc on va continuer de chercher, ainsi de suite, puisque le but va être de battre toutes les cartes du paquet. Imaginons que le joueur comme ça se trompe, et qu'on retourne ainsi la troisième tuile d'avancée des monstres, et bien en fait à chaque fois qu'un monstre d'une nouvelle couleur se forme, donc ici le monstre bleu vient de se reformer, et bien on va révéler une carte supplémentaire. Et donc il va y avoir désormais deux monstres à chasser, et non plus un seul. Donc bien sûr la complexité va augmenter. Il faut savoir que si à un moment du jeu on doit poser une quatrième carte monstre, imaginons qu'il y a déjà trois monstres ici, et que le monstre se retourne encore une fois suite à une erreur, et bien dans ce cas-là, si l'enfant est entouré de quatre monstres, la défaite est immédiate, on a perdu la partie, c'est la condition de défaite de la partie. Une autre condition de défaite, imaginons qu'il n'y ait plus de cartes au milieu, et qu'il reste des espaces comme ceci, mais que le monstre se retransforme, donc par exemple comme ça, il y a déjà deux bleus, on fait le troisième bleu, je suis censé révéler un nouveau monstre mais je ne peux plus le faire, je perds également la partie, ce sont les deux conditions de défaite, donc je le rappelle, soit quand l'enfant est entouré complètement, soit quand il n'y a plus de cartes à poser, alors que l'évolution des monstres demande d'en poser une. A l'inverse, on va gagner la partie si on réussit à chasser l'ensemble des monstres dans le placard, en trouvant les bons jouets pour les chasser. On va revenir sur un cas un peu particulier, si plusieurs monstres présentent la même icône, et bien dans ce cas-là, il va falloir que deux joueurs d'affilée trouvent l'icône, ce qui théoriquement ne devrait pas poser de problème, donc imaginons le premier joueur comme ça, il trouve le tambour, il renvoie, on va recacher, et donc hormis si le joueur est en train de dormir, il devrait théoriquement facilement trouver le même et renvoyer à son tour ici, mais en fait il faut savoir qu'on ne renvoie pas automatiquement tous les monstres en trouvant le symbole, il faut quand même que chaque joueur fasse l'effort de retourner la tuile pour pouvoir chasser les monstres en question. Alors cette édition du jeu, qui est une édition récente, il y a eu plusieurs éditions auparavant, va proposer pas mal de variantes en fait, pour pouvoir soit complexifier le jeu, soit en tout cas changer en fait les sensations ludiques, donc on va vous présenter les cinq variantes différentes que propose le jeu. La première variante est une variante experte, qui va justement utiliser les deux tuiles bleues chasseurs experts, pour rendre le jeu un peu plus compliqué. Donc il va y avoir ces deux chaussettes qui vont se rajouter aux dix, pour proposer au total douze tuiles qui vont être retournées face cachée. Donc la première tuile, la tuile chaussette, en fait va être une tuile qui va semer le bazar lorsqu'elle sera révélée une deuxième fois, parce qu'en effet ces tuiles spéciales n'appliqueront leurs effets que la deuxième fois où elles seront révélées. Soit la deuxième fois qu'on révélera la même tuile, soit la deuxième fois qu'on révélera l'autre tuile, en fait dès qu'une tuile bleue est révélée pour la deuxième fois, l'effet s'active. Donc la tuile chaussette, en fait, elle va simplement s'échanger avec une autre tuile, donc en plus d'être une erreur, c'est-à-dire qu'en plus de faire progresser les monstres de l'habitude, elle va en plus créer du désordre et créer une inversion de tuile. Et la tuile monstre, elle, lorsqu'elle sera révélée en deuxième, elle va carrément provoquer en fait le retournement de toute la progression du monstre, et donc l'apparition immédiate d'un nouveau monstre. Une deuxième variante du jeu, qui consiste également à rendre le jeu plus complexe, est de n'utiliser que deux morceaux du monstre, donc ils se retournent tous les deux morceaux. Donc là, dans cette variante-là, comme les monstres progressent beaucoup, beaucoup plus rapidement, il est recommandé vivement, en fait, de laisser un temps d'observation de toutes les tuiles au début du jeu, avant de les retourner, parce que dans le jeu de base, en fait, on mélange sans regarder, on va petit à petit les découvrir au fur et à mesure des progressions. Là, il est important d'avoir une première photo mentale, on va dire, parce que comme les monstres vont apparaître très vite, sinon ça va être injouable, donc en fait, tout simplement, on va révéler toutes les tuiles avant de les cacher, sans les remélanger après, et ensuite, on va jouer seulement avec un monstre plus petit, donc des progressions, toutes les deux tuiles au lieu de toutes les trois. La troisième variante est également une variante qui vise à complexifier le jeu, c'est une variante où, en fait, les monstres chassent en meute, et donc il va falloir tous les vaincre en même temps, on ne peut pas les vaincre un par un, il va falloir retrouver, en fait, l'ensemble des symboles monstres présents pour pouvoir les chasser, et du coup, ça va forcément complexifier la chose. Donc là, par exemple, il faudra retrouver la fusée, puis la voiture rose, c'est-à-dire que si je ne retrouve qu'un des deux et qu'après je me trompe, eh bien, malheureusement, je ne chasse pas celui que j'ai trouvé, je ne chasse rien, donc je recache, et on retourne une tuile de progression de monstres, donc ça va être beaucoup plus difficile de vaincre les monstres, puisqu'il va falloir à chaque fois se souvenir de tout le chaînage, et pas seulement éliminer des cartes une par une. La quatrième variante est une variante vraiment pour les tout petits, c'est une variante, en fait, où on ne peut pas perdre. En fait, on va jouer sans les tuiles de progression de monstres, donc on va jouer toujours avec un seul monstre à la fois, et tout simplement, les enfants vont essayer de retrouver le petit symbole du monstre qui est là, donc là, c'est vraiment pour les tout 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 petits, il n'y aura pas d'incidence ludique, donc par exemple, si vous retournez le ballon, ce n'est pas le bon symbole, ça n'a pas d'impact sur le jeu, c'est juste pour un peu travailler la mémoire avec les enfants. Enfin, la cinquième et dernière variante est une variante compétitive, c'est pour des enfants qui souhaitent se départager et ne pas avoir de victoire commune. En fait, tout simplement, au lieu de renvoyer le monstre au placard, lorsqu'il est vaincu, vous le prenez devant vous, et à la fin du jeu, c'est celui qui a réussi à vaincre le plus de monstres, qui gagne la partie. Donc, c'est une mécanique différente, c'est une mécanique qui permet justement de jouer en compétitif pour des enfants qui en ont un peu assez de collaborer, ou pour des enfants qui ne s'entendent pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est une variante qui est proposée par le jeu. Alors, la chasse aux monstres, c'est devenu un classique, c'est un jeu où je pense qu'on est déjà à la deuxième ou la troisième édition, c'est un jeu qui fonctionne très bien avec les enfants, c'est sans doute un des... il fait partie des très bons coopératifs qu'on peut proposer aux enfants, parce qu'il est basé sur une mécanique un peu universelle du memory, mais on va dire qu'il l'utilise bien, et surtout il l'utilise avec une tension ludique qui est sympa, c'est vraiment visuel en fait de voir les monstres qui vont cercler comme ça peu à peu le lit, et ça crée vraiment des coopérations qui sont cool. En plus, cette édition est très bien, parce que non seulement elle est jolie et toujours avec un matériel soigné, la boîte placard fait son effet, et puis surtout les variantes, mine de rien, apportent un vrai plus, le fait de pouvoir complexifier le jeu, c'est vraiment vraiment sympa, parce que souvent on achète à un jeu quand les enfants sont petits, mais ils vont grandir, et donc le fait de pouvoir ressortir le jeu avec des variantes plus complexes, ou alors avec des cousins ou des grands frères, ou peu importe, en tout cas des enfants plus grands, c'est vraiment sympa, c'est vraiment quelque chose qui est bien vu, de même que la variante compétitive, parce qu'on sait qu'il y a plein d'enfants qui n'aiment pas jouer en coopérative, donc c'est cool d'avoir une version compétitive proposée dans le jeu. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous présenter ce classique qu'est la chasse aux monstres, parce que vraiment c'est un jeu qui en vaut le coup, on espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah attendez, attendez, attendez ! Il y a un dernier truc, n'oubliez pas de vous abonner ! Sous-titrage Société Radio-Canada